Coucou les filles, bienvenue dans ce podcast couture numéro 14. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom. Je vous laisse une adresse mail désormais sur laquelle vous pouvez m'écrire. Je vous souhaite la bienvenue si c'est votre premier passage sur cette chaîne et puis à toutes les autres, je vous remercie d'être là une fois de plus. Donc les podcasts couture, ce sont ceux dans lesquels je vous présente les cousettes que j'ai réalisées. Je crois que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de podcast couture parce que j'ai été prise par d'autres choses. Pour vous présenter ce podcast couture numéro 14, je porte la blouse violette de Maison Faux. Je l'ai déjà portée dans un podcast, il me semble, je vous en ai déjà parlé également. Je l'avais cousue dans un crêpe de chez Driss & Stoffen. Je crois que c'était un tissu à 2,50 ou 3 euros le mètre. Il me fallait moins d'un mètre cinquante. Superbe patron que j'adore et que je vais sans doute recoudre plusieurs fois pour l'automne et l'hiver. Voilà. Pour être tout à fait honnête, je tourne ce podcast, nous sommes le samedi 14 et je n'ai pas cousu depuis, ça doit faire peut-être pas loin d'une dizaine de jours. Donc les cousettes que je vais vous présenter là, ce sont des cousettes que j'ai réalisées il y a à peu près une dizaine de jours, entre 10 et 15 jours. Puisque je vous ai dit comment je fonctionnais, je découpe mes patrons un jour, je découpe mes tissus un autre jour et je couds. Et en général quand je couds, je ne couds pas qu'un seul vêtement. Les deux hauts que je vais vous présenter, je les ai cousues le même jour. Par contre, il y a une robe que j'ai cousue un petit peu avant. Donc si je n'ai pas cousu depuis une dizaine de jours, c'est parce qu'évidemment j'avais d'autres choses à faire, mais en plus l'envie n'était pas là. Je ne me force pour rien, du moins pour rien d'obligatoire. Mais pour ce qui est de la couture, elle n'est pas obligatoire et je ne voulais pas me forcer pour tourner impérativement un podcast couture. Donc là, je dispose de temps pour tourner ce podcast. Je vais le faire sur mes dernières réalisations. Donc la première cousette que je vais vous présenter, c'est le top Ida. Le top Ida, vous en avez déjà entendu parler chez moi à plusieurs reprises. Donc un top de Fibre Mood. Je vais vous remettre toutes les infos en petit encart là, pour éviter de me répéter pour ce qui est des tailles du métrage, etc. Top Fibre Mood, je l'ai cousu en 42. J'avais dit je ferais une taille en dessous, mais en fait non, non, j'ai gardé la même taille. Parce que je trouve que c'est un vêtement dans lequel je suis à l'aise dans cette taille-là et j'ai peur qu'en faisant une taille en dessous, je me sente moins bien dans mon haut en fait. Et pour ce top Ida, j'ai utilisé le reste de tissu que j'avais de ma jupe Jolie Lab. Donc vous vous en rappelez peut-être, c'était la jupe Flora. Je crois que c'était dans le dernier podcast couture que je vous l'avais présenté. Donc le top Ida cousu, il donne ça. Très joli ce tissu, on continue de l'aimer. Enfin moi perso, je l'adore. Là du coup, on voit pas mal parce que ce top en fait, il a un dos et un devant décolleté V. Mais vous pouvez aussi bien porter le dos devant et le devant dans le dos. Je mets en général le côté le moins décolleté devant. Je préfère. La longueur, je l'ai rallongé un petit peu. Je crois que j'ai fait 5 cm de plus par rapport à la taille donnée. Et j'ai fait une petite modification. C'est au niveau des manches. Normalement c'est un genre de manche rapportée. Je sais pas comment on appelle ça. Je sais que mon vocabulaire de couture est largement insuffisant. Mais enfin bon, normalement ce sont des manches qui sont doublées ici. Et vous allez coudre de cette manière. Sauf que moi j'ai laissé la même longueur de manche. Et j'ai fait un rentré, un double rentré pour faire l'ourlet de bas de manche. Je voulais gagner en longueur de manche. Mais je voulais pas gâcher de tissu. En ayant deux fois cette quantité de tissu. Parce que j'ai quand même dû un peu manipuler les choses pour que ça passe dans mon coupon. Donc je vais vous mettre les images portées. J'en profite aussi pour dire que je crois que je l'avais déjà confirmé lors du 3615 My Life. Il me semble. Je me suis désabonnée de Jolilab. Alors un peu à contre-cœur quand même. Parce que j'ai vu que la box de août, ça allait être un truc vraiment très sympa. J'ai vu l'imprimé marine, bleu et blanc. Ils vous disent dans les petits indices que ça va être un incontournable à porter en toute saison. J'imagine très bien la petite marinière. Donc oui, ça me faisait quand même envie cette marinière. Mais il faut savoir être raisonnable. Et ça n'aurait pas été raisonnable de poursuivre cet abonnement de 42 euros en ce moment. Donc je l'ai suspendu pour l'instant. Je ne m'interdis évidemment pas d'y retourner. Je n'aurais pas besoin de leur tissu. Je n'aurais pas besoin de leur patron. Mais j'aimais cet effet de surprise quand même. Et c'est vrai que de ne plus l'avoir là, ça me manque déjà. Pour ce topida, pour en revenir à ça, pour ce qui est de la pose de l'encolure. Alors, j'ai voulu cette fois faire ma maline pour changer. Je me suis dit, tiens, tu vas essayer de poser du biais à l'intérieur. Comme je fais d'habitude sur pas mal de mes hauts. Donc je l'ai fait. C'était une très mauvaise idée. En fait, ça déformait complètement mon encolure. Ça n'allait pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait la même technique que d'habitude. Ça n'allait pas. Bon, écoutez, ce n'est pas très important. Parce qu'en plus, j'avais quand même découpé ma parementure dans le tissu. Donc j'ai bien ma parementure à l'intérieur. Voilà, je l'avais découpée. Donc ça tombait très bien. Je n'avais plus qu'à découdre. Sauf que découdre du biais, quand on l'a posé avec la méthode Rachel Lajoie, c'est compliqué. Ça m'a pris un petit moment quand même. Bon, j'ai fait ça tranquille. Ce n'est pas ce que j'aime faire. Vraiment, ça me rebute un petit peu de faire ça. Mais j'avais vraiment envie de finir ce haut. Donc je l'ai fait quand même. Je me suis félicitée de l'avoir fait. J'ai donc repris ma parementure classique, celle qui est prévue dans le patron. Je l'ai posée comme ils disent. Et par contre, pour la bloquer, parce que c'était quand même un peu fuyant, je n'ai pas voulu thermocoller. Et pour bloquer cette parementure, en fait, j'ai mis, alors je ne sais pas si vous faites ça, je crois que vous en parle dans le podcast avec mon matériel, où moi, il m'arrive très souvent de bloquer mes parementures à l'intérieur avec ce qu'on appelle de l'ourlet thermocollant. Donc c'est un ourlet double face qui colle devant et derrière, que vous passez, là je l'ai évidemment mis entre mes deux épaisseurs de tissu, et je suis passée avec mon fer à repasser, et ça tient, ça résiste au lavage, ce haut a déjà été porté et lavé deux fois, et ça n'a pas bougé. Et du coup, ma parementure, elle ne s'en va plus. Elle tient, elle est fixée, c'est comme si je l'avais cousue avec une couture invisible, sauf que je n'ai pas fait de couture invisible. J'ai simplement fixé, en fait, au niveau des épaules. Donc là, j'ai fait un point sur le dessus, au niveau des épaules, dans la couture. Et ça ne se voit pas au porté, comme vous avez pu le voir sur les images. Donc plutôt contente de ce topida. Alors, à porter avec quoi ? Là, en ce moment, je n'ai toujours pas résolu mon problème de bas uni. Ce genre de haut, je peux très facilement le porter avec un jean. De toute façon, j'envisage de me faire un petit gilet. Un pantalon carène, j'en ai un à venir, que j'aimerais bien faire, dans un bleu un peu plus foncé que celui-ci. Donc je pense que ça ira très bien. Je suis très contente de l'avoir. Je l'ai porté avec le... Oh ! Le pantalon lison. Voilà, le pantalon lison que j'avais fait un peu large, qui ne me plaisait pas trop. Il y avait des défauts à la ceinture. Et en fait, de l'avoir reporté, ça m'a donné envie de le découdre. C'est très paradoxal. Ce pantalon lison, je l'ai complètement décousu à la ceinture. Donc, petite parenthèse, puisqu'il est à côté, je l'ai fait en fait juste avant de tourner ce podcast. Voilà. Allez hop ! Je me suis débarrassée totalement de la ceinture. Je vais refaire une ceinture plus large, pour avoir un élastique qui me maintiendra mieux. J'ai un élastique, cette fois, de 4 cm. Je crois que c'est ce qui est préconisé dans le patron. Et il me semble que jusque-là, je devais avoir un élastique de 3 cm ou 3,5 cm. Et ma ceinture n'était pas adaptée. Donc je vais tout recouper. Il me reste du tissu largement pour la ceinture, puisque j'en avais 3 m. J'ai même de quoi refaire un haut. Et je ne sais pas encore quoi. Cette couleur-là, elle se met avec vraiment beaucoup de choses. Beige, sable, comme ça, c'est très facile à porter. Prochain projet de retouche. Le pantalon lison, ce n'est vraiment pas dans mes habitudes de faire des retouches. Je déteste ça. Pour moi, dès l'instant où j'ai un vêtement qui mérite d'être retouché, c'est comme si je m'étais plantée au point de ne pas pouvoir mettre ce vêtement. Et c'est quand même une erreur, parce que c'est vrai que ça ne prend pas un temps de dingue. Là, j'ai décousu, c'est quand même allé assez vite de découdre la ceinture. Donc c'est toujours pareil, ce n'est pas passionnant. Mais je crois qu'une fois que j'aurai repris réellement ma ceinture, je m'en sortirai encore mieux. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui, ce matin même, un podcast des tutos de Charlène. Et elle expliquait comment coudre, en fait, une doublure intérieure. Et je lui ai demandé si sa technique pour coudre cette doublure intérieure pouvait fonctionner avec la ceinture d'un pantalon. Et elle m'a confirmé que oui, puisqu'elle l'a fait elle-même sur un short qu'elle a déjà cousu. Donc je vais utiliser sa technique, sans avoir notamment à repasser. Vous savez, on vous dit pour un pantalon, quand vous faites la ceinture, vous la placez comme ça, vous avez une première couture. Et on vous dit que pour fixer votre couture intérieure, vous allez devoir repiquer pile poil dans la couture. Et bien ça, elle nous explique, Charlène, que ce n'est pas la peine et qu'on peut s'en passer. Alors c'est une couture à la main. Quand je l'ai vu faire, j'ai trouvé que c'était plutôt vite fait. Et c'est vrai que c'est propre. Donc peut-être que je ferai ce test-là. Tous les tutos et tout ce dont je parle se retrouvent en dessous, en barre de description. Donc je me suis un peu perdue. Ce n'était pas prévu que je vous parle de mon pantalon lison. Mais en fait, je l'avais sous les yeux. Donc ça aurait été dommage de ne pas vous le dire. Un peu de fantaisie dans ces podcasts. Soyons fous. La cousette suivante, c'est le top Palma. C'est le patron que m'avait offert Maison Fauve. Patron qui a aussi été gagné par l'une d'entre vous. Son lot est déjà parti. Donc je pense qu'au moment où sort ce podcast, elle l'aura sans doute déjà reçu. Le top Palma. Donc moi, je l'ai reçu en patron pochette. C'est quand même hyper agréable. Vous avez vu ces petites beautés pochette de Maison Fauve. Vraiment, voilà. C'est beau quoi. Donc je n'ai pas voulu découper dans mon patron pochette. Parce que je n'étais pas non plus hyper sûre de la taille. J'ai donc fait du décalcage sur ma bâche en plastique, avec mes feutres, etc. Tout s'est très bien passé. Sauf que, oui, parce qu'il y a un sauf que. Le soir où j'ai voulu découper mon tissu pour faire ce top Palma, il était 23h. J'avais eu une journée un peu compliquée. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave. J'avais vraiment envie de trancher avec quelque chose qui me faisait plaisir. Et ça me faisait vraiment plaisir d'entamer cette démarche avec le top Palma. Et de voir qu'il allait commencer déjà à naître un petit peu, puisque j'allais couper le tissu. Donc je me suis installée sur ma table à manger. J'ai découpé mon patron. Je suis passée à autre chose. J'ai tout rangé. Et puis le jour où j'ai pu coudre, je me suis aperçue de ma boulette. Je vais vous montrer ça. Alors avant de vous faire défiler des images, je vais vous le montrer comme je l'ai fait là. Donc je l'ai fait dans un superbe tissu de chez Triss & Stoffen. Je vous l'avais déjà présenté dans un haul tissu. J'étais très très fan de ce tissu. J'en avais deux mètres. Il m'en reste un peu, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Bon, il ne m'en reste pas beaucoup, mais je pense que je peux faire un accessoire plutôt joli. Parce que j'aime vraiment ce tissu. J'aime les couleurs. Alors, venons-en à ma boulette. En fait, ce patron, il n'est pas très compliqué pour ce qui est de la découpe. Vous découpez le devant au pli, le dos au pli. Et vous avez un empiècement dos, puisque le dos est en deux parties. Et vous avez simplement le petit ruban comme ceci qu'il faut nouer. Sauf que moi, j'ai découpé mon dos, mais pas au pli. Alors, c'est-à-dire que cette partie-là, qui normalement est en un morceau, eh bien, chez moi, elle se retrouve en deux morceaux. Ce qui fait que donc, il y a une couture ici. Voilà, je n'avais pas prévu de faire une couture ici. Donc, il y a un raccord, forcément, qui est foiré. Erreur, dommage, déception. Mais, pfff, pas grave. Je le porte quand même. Je vais vous faire défiler les images pendant que je parle. Les manches sont incluses, en fait, dans la découpe de votre devant et de votre dos. De votre empiècement dos, qui est, lui, en deux parties. Le petit nœud, vous l'ajoutez, en fait. Vous allez le coudre, vous l'insérez. Je dis le nœud, mais c'est plus un ruban. Et puis, vous avez des plis, des superbes plis, qui sont, eux, remarqués par une couture. Et vous avez le dos, le bas, qui finit comme ça. Donc, ça vous fait une parementure très propre. Moi, je n'ai pas entoilé ma parementure. Je ne sais plus si c'est recommandé. Je ne m'en souviens vraiment plus. Je ne l'ai pas entoilé parce que c'est quand même du lin viscose, qui est assez épais et qui tombe très bien. Il ne bouge absolument pas sur les épaules. Je l'ai porté aussi, celui-ci. Je n'ai pas eu à le fixer comme pour le topida que je vous ai montré, qui lui est en viscose. La parementure, nickel. Surtout que chez Maison Fauve, les parementures sont quand même assez larges, qui permettent vraiment d'éviter que ça remonte. J'ai simplement fixé, comme pour l'autre, sur l'épaule. J'ai fait des points sur la couture d'épaule, juste pour fixer la parementure sur le dessus. Pour les manches, vous faites un double rentré. Pour le bas, c'est pareil. Et pour les plis du dos, vous suivez les instructions. Je trouve que le rendu est quand même plutôt joli. Alors, c'est un peu gâché avec ma découpe qui n'était vraiment pas obligatoire. Mais bon, tant pis, ça me servira de leçon. Pour ce qui est des tailles, je vais quand même préciser, les tailles pour le patron Palma, elles vont de 0 à 4. Donc, ça couvre vraiment un large panel de tailles. Il est dit que si l'on hésite entre deux tailles, il faut se diriger vers la taille inférieure, puisque là, on est dans une coupe ample. Il ne faudrait pas non plus exagérer le côté ample. J'ai donc pris la taille 1, parce que j'étais vraiment entre le 1 et le 2. Donc, j'ai pris taille 1. Je trouve qu'il me va quand même plutôt ample encore. Et je me demande si je ne pourrais pas oser la taille 0, mais alors, ça dépendra vraiment du tissu que je choisis. Taille 0 avec ce tissu-là, je pense que non. Mais peut-être taille 0 avec de la viscose ou quelque chose de plus léger, peut-être que oui. Pour ce qui est du métrage, on nous dit qu'il nous faut 1,50 m. Je dirais oui, voire un peu moins. Ce n'est pas très gourmand en tissu pour le rendu qui nous est proposé. Donc, couture facile, un jeu de pli qui fait quand même la différence. Ça amène la petite fantaisie, le petit nœud dans le dos, c'est pareil. Alors, il est clair qu'on peut se passer du nœud dans le dos. Je peux très bien enfiler ce top, même si je laisse le nœud. D'ailleurs, je l'enfile sans défaire le nœud maintenant. Mais est-ce que si on s'en passe, c'est aussi joli ? Je ne sais pas. Peut-être que je pourrais aussi essayer de remplacer le nœud par un petit bouton. Pourquoi pas ? Le tissu, donc l'inviscose, 5 euros, c'était chez Driss & Stoffen. Et ça, c'était de ma commande d'avril, je crois. Donc, c'était l'avant-dernière commande Driss & Stoffen. Il était temps, hein ? Il était temps que je couse ce magnifique tissu. Avec quoi je vais le porter ? C'est un peu le même problème que le topida. On tourne en rond. Là, c'est un peu moins facile à porter, même, parce que je trouve qu'avec un jean noir, ça n'ira pas. Avec un jean bleu, oui, bon, ça ne me choquera pas. Mais j'aurais voulu un pantalon kaki, un pantalon moutarde, un pantalon brique, vous voyez ? Je vais de toute façon me décider très vite. J'espère que l'envie de coudre va vite me revenir. Et que d'ici à ce que j'ai sorti ce podcast, j'aurais déjà bien avancé sur mes prochaines cousettes, parce qu'en fait, ça me manque. Vous voyez, je n'ai pas l'impulsion de coudre, mais ça me manque. Voilà, c'est des moments qui me manquent. La troisième cousette dont je veux vous parler, c'est une cousette que j'ai fait un petit peu, je dirais, à l'arrache. Pas comme j'aime en faire, mais c'était plus une cousette pour dire « débarrasse-toi de ton appréhension » et je ne suis pas mécontente de m'être débarrassée de cette appréhension. J'ai donc cousu une robe issue du livre « Ma blouse sur mesure d'atelier Scabit ». Si vous ne le savez pas, je fais une présentation plutôt complète, je dirais, de ce livre. J'inclus même dans cette présentation la couture d'une blouse en passant depuis la toile que j'ai réalisée jusqu'à la version terminée. Et depuis que je vous ai présenté ce livre, j'ai vraiment eu envie de remettre le nez dedans. Donc assez peu de temps après la sortie du podcast, je me suis dit qu'il fallait quand même que je mette à profit tout ce que j'avais encore bien frais en tête. Donc je suis passée à la version robe. J'ai donc suivi toutes les instructions. Alors là, vous n'avez pas de recul, donc vous n'allez pas pouvoir comprendre. Je vais vous détailler simplement ce que j'ai fait et je vais vous faire tourner des images, évidemment. Alors je regrette vraiment de ne pas avoir filmé les étapes de modification pour arriver à ce patron, mais je vous ai dit que je l'ai fait un peu à l'arrache. Et quand je fais à l'arrache, il est évident que je n'ai pas le temps de filmer. Je n'y pense même pas en fait. Mais je vais essayer de résoudre tout ça. Je vous en reparle en conclusion de ce podcast. Je vais vous dire ce qui nous attend. Pour ce patron, j'ai pris la même base que ma blouse. Donc je rappelle que moi, j'ai choisi la blouse avec pince poitrine. Je l'ai faite en taille 42. J'avais fait notamment quelques modifs pour voir lesquels. Je vous invite vraiment à aller voir le podcast parce que je ne vais pas tout remontrer. Ce serait trop compliqué, surtout pour l'intégrer dans ce podcast. Et j'ai suivi tout ce qu'il fallait faire pour transformer la blouse en robe. Donc, c'est-à-dire que vous allez en fait allonger votre pan, ce qui paraît logique. Je pense que même si on ne vous le dit pas, vous le faites quand même. Sauf que là, vous avez quand même les bonnes... Je trouve que vous avez les bonnes proportions pour le tomber. Et moi, je me suis arrêtée plutôt bas quand même. J'ai rajouté une basque. Et là, c'est pareil. Vous avez la technique pour rajouter la basque. Donc, on la voit la basque là. Oui, on la voit. Donc, je l'ai faite à peine plus large, mais plus large quand même que le bas de la robe pour qu'il y ait vraiment cet effet basque. J'en suis très contente. J'aurais peut-être dû la faire un petit peu plus longue. J'ai un problème avec les longueurs en fait. Vous, peut-être que sur les images, vous vous dites mais non, c'est largement assez long. Mais en fait, j'aime qu'une robe longue soit longue et qu'une robe courte... Je ne vais pas dire qu'elle soit courte, mais il y a des longueurs qui ne me vont pas. Je trouve que quand ça arrive à mi-mollet, ça casse ma silhouette. Je ne porte pas tout le temps des talons. Donc, je n'ai pas forcément toujours la jambe bien allongée. Et c'est vrai que sans talons, quand je suis à plat, j'aime bien avoir vraiment la robe longue. Bon, ce n'est pas grave. Je l'aime bien quand même. Je la porte. Je l'ai déjà portée. J'ai fait la technique du biais. Rachel Lajoie toujours. Donc, j'ai mis un biais de mon stock, biais rouge. Je trouvais que ça allait plutôt bien. J'ai cousu tout en fil rouge. C'est rigolo, ça. J'ai cette fois, par contre, vous l'avez vu, une encolure arrondie puisque sur la première version de cette blouse, j'avais fait un col en V. Donc, je vous avais dit que quand j'avais découpé mon col V, j'avais gardé mes pièces pour le jour où je voudrais un col en V. Eh bien, j'ai gardé mon col en V. Sauf que pour ne pas être ennuyée pour passer ma tête, parce que là, je ne voulais pas faire de bouton, j'ai élargi l'encolure. Donc, j'ai évasé un peu l'encolure, mais ça, c'est pareil. Vous avez l'info, tout est expliqué. Pour ce livre, je vais faire, je pense, la prochaine fois que je vais coudre un modèle qui sera issu de ce livre, du coup, je vais en faire un podcast unique pour vraiment y consacrer du temps, pour revenir sur les pages, etc. Et j'aurai également un petit outil à vous présenter qui va vraiment bien vous servir. Alors, je ne vous en parle pas là parce que je n'ai pas préparé ça. J'y pense que maintenant et c'est un peu de ma faute. Je me dis que ça va vraiment vous être utile. Donc, c'est un petit outil que m'a transmis l'une d'entre vous que je trouve vraiment génial. Alors, c'est un outil papier, ce n'est pas un accessoire. C'est un fichier sur lequel sont répertoriées toutes les pages, tout ce qui nous est utile quand on veut telle ou telle chose dans le livre. Donc ça, je vous en parle très vite parce que je vais vous expliquer. Donc là, j'ai fini de vous présenter mes cousettes. Donc, on peut dire que je vais passer à la conclusion de ce podcast qui me paraît un petit peu décousu maintenant qu'on en est là. Pardonnez-moi si c'est le cas. À partir du 22-23 août, pendant à peu près 10 jours, je vais être dans un appartement un peu plus grand. Je vais être sur Paris puisque j'ai une amie qui me prête son appartement avec l'un de mes fils et nous allons garder son chat. Sauf que son appartement, il est dans un quartier que j'adore à Paris et ça va me permettre d'aller aussi faire un petit tour au marché Saint-Pierre. Voilà, j'espère que je pourrai vous faire des images. Alors, je ne sais pas si j'irai seule ou si je serai accompagnée par l'une ou l'autre d'entre vous. J'en sais rien. Je ne sais pas comment vont se faire les choses. J'ai des petites idées donc elles se mettront peut-être en place. On verra ça. Et je vais donc aller au marché Saint-Pierre parce que j'aimerais montrer à celles qui ne connaissent pas ce que c'est. Peut-être vous faire envie, on ne sait jamais ou au contraire que vous puissiez vous dire mais non, mais si c'est que ça, ça va. Donc, vous allez voir ce que c'est. J'espère pouvoir vous le montrer et j'aurai plus de temps aussi pour coudre puisque je vais considérer que là, vraiment, je suis en vacances donc je n'aurai rien d'autre à faire que coudre si je puis dire. Coudre, préparer des podcasts, mettre en place des idées mais aussi aller me balader et beaucoup, beaucoup me balader avec mon fils puisqu'on adore faire ça. Donc, on ne va pas s'en priver mais à côté de ça, ça ne m'empêchera pas d'avoir des moments 100% couture. Pendant ces moments 100% couture, j'ai plusieurs projets en tête notamment celui de faire un vlog sur la robe au lit. Donc, j'aimerais bien que ce soit réalisable. On verra si c'est le cas. J'aimerais aussi réaliser une blouse du livre Ma blouse sur mesure en filmant vraiment pas le pas à pas. Moi, je ne fais pas de tuto ni de pas à pas donc plutôt des vlogs couture où je vous montre l'avancée dans mon projet etc. avec des essayages et ce que j'ai fait, les motifs que j'ai fait et pour vous donner vraiment des éléments pour avancer peut-être vous aussi si vous vous sentez bloqué. Donc, voilà ce que j'ai en projet sur ces 10 jours. Ça peut paraître peu mais en fait, je crois que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est peut-être déjà pas mal. Ça me fait des choses à mettre en place. Je suis plutôt contente parce que ça va changer de cadre. Il va y avoir un petit cadre nouveau dans mes vidéos sûrement étalé sur quelques podcasts parce que je vais essayer de prendre de l'avance tant que je serai là-bas en vous présentant en tournant d'avance plusieurs podcasts. Du coup, je serai grillée parce que vous saurez forcément qu'ils ont été tournés là-bas mais c'est pas grave. Je pense que ça vous est égal. Alors, ce qui est bien c'est que je n'aurai pas non plus amené ma machine à coudre puisque mon ami a une machine à coudre. Ça fait pas mal de projets. J'ai des podcasts qui vont sortir qui ont déjà été tournés aussi. J'aurais voulu faire une deuxième partie sur les commentaires. Il y a eu énormément de commentaires. J'en avais pris en fait en photo au fur et à mesure que je voulais en parler avec vous. Et puis, j'ai eu un souci. J'ai en fait supprimé un fichier de mon téléphone qui a supprimé plein de photos que j'avais. Alors, il n'y avait rien de très important heureusement. Mais il y avait quand même ces commentaires-là que du coup, je n'ai plus sous la main et il faut que je passe du temps à aller les rechercher et les relire pour pouvoir ensuite les exporter et vous les mettre ici à l'image. Donc, si toutefois j'ai le temps avant que ce podcast ne sorte de faire ceci et bien je me taperai une incruste maintenant. Alors les filles, je me tape l'incruste pour la deuxième partie de ce podcast puisque j'avais dit que j'aimerais revenir sur vos commentaires à chaque fois. Là, en fait, ça méritait vraiment. J'ai ce matin refarfouillé tous les commentaires qui sont plus de... Je crois que vous avez laissé plus de 800 commentaires. Avec mes réponses, ça fausse un peu. Du coup, il me fallait prendre le temps de recenser tout ça pour vous en parler clairement. Ce que je voudrais dire, je crois que ça fait trois points sur lesquels je voudrais revenir. Le soleil est là. Quand je fais des vidéos dans ce cadre-là, c'est qu'il est tôt le matin et le soleil donne de ce côté-là de mon appartement tôt le matin, ce qui est agréable en temps normal. Mais pour une vidéo, j'en conviens bien, c'est un peu problématique. Bon, je pense que vous n'êtes pas là pour la qualité de mes vidéos, le grain de mes vidéos, donc vous allez me pardonner. Dans ce dernier podcast couture, donc le numéro 13, j'avais notamment insisté sur l'importance des commentaires. Déjà parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir, parce que ça vous permet aussi à vous d'échanger et je vois que vous le faites de plus en plus. Ça vraiment, je m'en réjouis. C'est vraiment un truc que j'ai réussi. Vous vous lisez, vous vous répondez, vous vous conseillez et je crois même qu'il y en a qui se donnent des rendez-vous. Donc c'est quand même assez génial. Donc ça, c'est important pour moi, mais c'est aussi important pour la visibilité de la vidéo. Je vous l'ai déjà dit. Donc toutes les personnes qui sont intéressées par des chaînes couture sur YouTube seront susceptibles de tomber sur cette vidéo si elle a beaucoup de commentaires. C'est comme ça, c'est des algorithmes. En fait, je dirais, peu importe la qualité de la vidéo, dès l'instant où il y a des commentaires et des likes, évidemment, la vidéo est mise en avant naturellement par YouTube. Donc ça nous permet d'agrandir notre communauté et d'avoir de plus en plus de choses à partager et je ne vous cache pas que moi, ça me fait hyper plaisir de voir que les gens sont là et sont là en nombre. D'ailleurs, on a passé les 4000 et truc de taré quoi. Bon bref, l'aventure continue. J'espère vraiment qu'elle ne va pas s'arrêter. Donc je revenais là-dessus parce que vous avez toutes compris ce que j'attendais en fait. Évidemment, vos commentaires toujours mais en plus, vous l'ignoriez ce qui est tout à fait normal parce que même moi, je l'ignorais jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc vous ignoriez que laisser des commentaires était aussi une façon d'encourager une chaîne à se développer parce qu'elle va se faire connaître. Bon ben voilà, maintenant, vous le savez. Donc si vous laissez vos commentaires, sachez que c'est génial et que vous participez activement à la vie et à la survie de cette chaîne. Deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, c'était pour j'avais dit que le Top Silla de la Maison Victor taillait grand. Donc je vous en remets une photo pour que vous sachiez de quoi je parle si vous n'étiez pas là. Donc effectivement, dans la majorité des cas, vous m'avez répondu la Maison Victor taille grand, ça fait aucun doute. Plusieurs ont déjà d'ailleurs cousu ce Top Silla et elles l'avaient par anticipation cousu en taille en dessous de leur taille habituelle. Alors c'est vrai que moi, je ne suis absolument pas partie là-dessus. Je suis partie sur mon 42 marge de couture incluse. Je vous demandais s'il était intelligent ou pas de supprimer directement les marges de couture. J'ai eu des réponses un peu partagées. Je dirais que pour certaines, oui, ça fait l'affaire et pour d'autres, non, c'est risqué. Et je pense que vous avez raison de dire que c'est risqué surtout sur des modèles où il y a des petites finitions particulières ou des découpes un peu plus particulières. Pour le top 6A, je crois clairement vu la simplicité du modèle que je ne prends pas de risque en supprimant directement les marges de couture. J'hésite même à le refaire si toutefois je le refaisais à faire un 40 sans marge de couture. Mais quand vous avez un modèle un peu plus élaboré, peut-être qu'il est préférable de faire la taille en dessous en conservant les marges de couture. Ça me paraît quand même plus judicieux pour éviter les mauvaises surprises. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui ressort. Oui, ça taille grand, enlever les marges de couture, c'est risqué. Donc à vos risques et périls, à vous d'adapter selon le modèle que vous allez coudre. J'ai eu aussi sur cette question-là, vous avez été plusieurs à me dire que vous mesuriez vos pièces de patron à plat. C'est-à-dire que vous décalquez avant de découper ou de décalquer votre 40 ou votre 42, peu importe, vous mesurez à plat la planche de patron et vous comparez les mesures sans doute avec les vôtres puisque vous attendez du vêtement fini. Alors moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Mesurer à plat, je vous avouerai que non. Je n'ai pas du tout envie d'en passer par là. C'est quand même déjà assez compliqué. Une fois que tu as tracé les contours de ton patron et que tu veux découper, il faut que tu ajoutes les marges de couture. Si en plus, je dois m'imposer des mesures à plat sur les pièces de patron et sur un autre vêtement fini pour voir ce qui me convient, là, j'arrête de coudre. Donc je comprends que vous le fassiez. Je vous encourage à le faire. Moi, ce n'est pas du tout dans ma philosophie couture, si je puis dire. Ça commence à plus rien dire. Ça commence à plus vouloir rien dire, ce mot philosophie couture. Bon, en tout cas, ce n'est pas dans mes méthodes à moi. Je suis une team qui va vite. Vous le savez, j'aime coudre. Je n'aime pas perdre de temps, ce qui est la plupart du temps assez débile parce que je perds évidemment du temps à ne pas suivre des méthodes, peut-être comme celle-ci, de mesurer à plat mon patron. Écoutez, tant pis. Je sais très bien que je me pénalise moi-même. Et le troisième point sur lequel je veux revenir, qui faisait aussi partie des petites difficultés que j'avais rencontrées lorsque j'avais cousu la jupe fleurin, c'était notamment, je vous avais parlé des fils qui s'étirent quand votre aiguille de machine à coudre passe dessus. Vous voyez tout de suite un fil qui claque comme ça et ça tire au passage de la machine. Et là, vous avez été, je ne sais pas combien, à me conseiller d'utiliser une aiguille Microtex. J'avoue, je crois que c'est la seule que je n'ai pas utilisée parce que je crois que c'est la seule que je n'ai pas. Je vais donc régler tout ça. Je vais me procurer des aiguilles Microtex et je pense que, du coup, ça va tout changer, effectivement, quand j'aurai des tissus comme ceci. Je vous avais dit que ça m'arrivait essentiellement avec des tissus tissés en France, mais ça peut m'arriver aussi avec d'autres, c'est vrai. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas dit, mais pour le Topida que j'ai cousu en viscose, avec la même viscose que la jupe Jolie Lab, je n'ai bizarrement pas rencontré ce problème et pourtant, j'avais utilisé la même aiguille qu'avant. Donc, c'est très bizarre, les fils n'ont pas tiré. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, j'étais peut-être dans un bonjour à ce moment-là. Inexplicable. Bon, en tout cas, utilisez la Microtex si vous avez des fils qui tirent, c'est hyper pratique. Je n'ai pas essayé, mais vu le nombre que vous avez été à me le conseiller, je pense qu'effectivement, ce conseil est à suivre. Je crois que j'ai fini, les filles, donc je vous laisse avec ma conclusion, sans doute. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression vraiment que dans cette communauté, c'est très bizarre, mais c'est très palpable pour moi, j'ai l'impression bizarrement que nos liens se sont déjà resserrés. Pourtant, nous n'avons passé aucun week-end ensemble, mais je vous sens vraiment plus proche et moi, j'ai envie d'être aussi plus proche. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être un effet dans ma tête et si ce n'est pas dans ma tête, j'en suis encore plus contente. Je trouve qu'on partage vraiment beaucoup de choses. Je me tape une incruste parce que j'ai commencé à communiquer là-dessus. J'aimerais bien préparer un podcast qui présenterait la couture dans le monde entier, mais à travers vous, en fait. Il y a beaucoup d'abonnés qui ne sont pas en France, qui sont dans plein de pays, dans le monde entier. C'est assez génial. J'aimerais donc recueillir vos témoignages. Je suis en train de préparer une série de questions qui pourraient aider à combiner plein d'infos. Donc, si c'est votre cas, si vous cousez et si vous êtes passionné de couture, mais que vous n'êtes pas en France, et là, je parle de métropole, parce que, évidemment, les territoires d'outre-mer m'intéressent beaucoup. J'ai déjà eu quelques retours sur la Réunion et la Guadeloupe, je crois. Si vous n'avez pas vu passer cette info, mais maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, donc n'hésitez pas vraiment à m'écrire par mail ou sur Insta. Par mail, c'est pas mal parce que je vais vous donner par retour un petit questionnaire, je pense, quand j'aurai terminé de le préparer et puis, je ne sais pas encore comment on va faire cette vidéo, je ne sais pas comment la construire, mais voilà, c'est un truc qui se prépare un petit peu en amont, donc je m'y prends maintenant pour, je ne sais pas dans combien de temps, un résultat final. Merci les filles ! Pour celles qui ne sont pas sur Instagram, je sais qu'Instagram, c'est un peu chiant, il y en a plusieurs d'entre vous qui y sont allés maintenant, mais en fait, si vous ne voulez pas être sur Instagram pour ne pas poster vos photos, peut-être allez-y pour qu'on puisse davantage communiquer parce que ça nous fait une plateforme d'échange de messages privés aussi et c'est vraiment très facile pour échanger de cette manière sur Instagram, chose impossible par YouTube, ça reste possible via mon mail, mais je vous avoue que les mails, je mets plus de temps à y répondre qu'un message privé sur Instagram. Donc si vous avez des choses à me demander, des choses comme ça, vous pouvez passer par mail bien sûr, mais n'hésitez vraiment pas à venir me voir sur Instagram. Je ne veux pas vous forcer à le faire, évidemment, vous restez libre l'une et l'autre de tout ce qui peut rentrer ou pas dans vos téléphones, mais si vous le faites, sachez que ce sera plus simple quand même pour vous aussi. Est-ce que j'en ai fini ? J'ai l'impression que c'est allé super vite, peut-être que c'est allé super vite, peut-être que c'est allé trop vite. Écoutez, pour une fois, ça va changer, il me semble que j'étais assez longue en plus sur les derniers. Les filles, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très belle journée, très belle semaine et je vous embrasse. A bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501